Merci Madame la Présidente. Bonjour à tout le monde. Je vais changer totalement de milieu. Parce que nous sommes très loin avec Madame Lavoisier, malgré son illustre époux, et avec Madame Picardet, que personne ne connaît. Nous sommes très loin de ce que nous venons d'entendre pour l'instant, parce que la science au XVIIIe siècle n'a pas grand-chose à voir avec la science actuelle. Je ne parle pas du contenu scientifique, mais de l'organisation de la science, de la façon de faire de la science. Et donc, après Alice Boulstott et Rosalind Franklin, qui sont dans des genres très différents, on l'a déjà vu, des femmes de science d'une façon incontestable, je vais vous présenter des femmes qui pourraient être des femmes de science, avec S ou sans S, parce que la science n'est pas... Enfin, c'est une expression anachronique pour le XVIIIe siècle. On ne parle pas de la science, on parle de science au pluriel, à cette époque-là. Donc, ni l'une ni l'autre ne sont universitaires, ni n'ont eu de doctorat honoris causa, donc nous sommes bien loin, là aussi. Ni l'une ni l'autre n'ont fait de découvertes fondamentales, extraordinaires, donc on est très loin de la structure de l'ADN, bien sûr. Et... Le temps est coulé, zéro minute, zéro seconde, c'est intéressant, je ne sais pas. Comme je n'ai pas de... Bon, d'accord, je ne m'occupe pas. Vous voyez, il y a la montre, oui, la loge ici, mais pas le chronomètre. Donc, ni l'une ni l'autre n'a découvert un objet, elle a travaillé sur un objet aussi complexe que les polytopes, même si Mme Picardet, on le verra, connaît les polyèdres, en revanche, parce qu'elle a travaillé sur la minéralogie aussi, et sur la cristallographie. Donc, j'ai voulu associer Mme Picardet à Mme Lavoisier, parce que je voulais justement sortir de cette grande figure que serait Mme Lavoisier. Pour le savoir, il faudra attendre les travaux de Francesca Antonelli, qui est dans la salle, et qui prépare une thèse, c'est Mme Lavoisier, et je crois que ce sera une thèse bienvenue pour connaître la réalité, parce que, pour l'instant, nous sommes tributaires, des choses trouvées quelquefois sur Internet, justement, de façon quelquefois un petit peu légère, et puis de toute une histoire, il va falloir essayer, in fine, de vous raconter, pour parvenir à répondre à la question qui est ici. Je profite pour dire que j'étais à Philadelphie il y a quelque temps, et on m'a posé la question, quelqu'un de très sérieux, qui enseigne l'histoire de la chimie, qui n'est pas historien des sciences, qui était chimiste, mais tout le monde peut faire de l'histoire des sciences, si ce n'est que sa question... Il faut peut-être qu'il m'a posé deux questions. La première, c'était, est-ce que, finalement, ce n'est pas Mme Lavoisier qui aurait fait tout le travail, comme Rosaline Franklin, peut-être, et que Lavoisier se serait contenté de le mettre en avant ? Ce qui est peut-être un petit peu léger. La deuxième question, c'est, est-ce que Benjamin Franklin n'aurait pas soufflé à Lavoisier toutes les idées que Lavoisier a expérimenté plus tard ? J'ai été obligé de répondre que, en tant qu'historien, je ne pourrais répondre à cette question que si j'avais des sources. Évidemment, les sources, en l'occurrence, n'existent pas d'une discussion entre Franklin qui ferait le programme de recherche de Lavoisier, pour utiliser un terme actuel. Donc, je voudrais commencer, peut-être, par parler des femmes et de la chimie, des femmes et des sciences, mais plutôt de la chimie, au XVIIIe siècle. Vous avez ici un ouvrage écrit par une femme, demoiselle M.M. Marie-Merdrack, à la fin du XVIIe, là, c'est une réédition du XVIIIe, mais en fait, il y a... Non, d'ailleurs, non, non. J'ai ici, pardon, si je vois mal. Mais en tout cas, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne le statut de la femme par rapport à la recherche, ou plutôt par rapport à l'exposé de sa recherche. Si j'avais des raisons de le mettre en lumière, le traité que j'ai préparé, la chimie charitable et facile en faveur des dames, j'en avais pour le tenir caché. Je m'objectais à moi-même que ce n'était pas la profession d'une femme d'enseigner, qu'elle se doit demeurer dans le silence, écouter et apprendre, sans témoigner qu'elle sait, qu'il est au-dessus d'elle de donner un ouvrage au public, etc., puisque les hommes méprisent et blâment toujours les productions qui partent de l'esprit d'une femme. Alors, cette citation a été souvent reprise, mais elle a été également reprise par des femmes, comme Mme d'Arconville, par exemple, qui l'ont exprimée autrement, au XVIIIe siècle. Et la deuxième, et peut-être plus intéressante, « Je ne crois pas qu'on puisse douter combien la chimie est dangereuse dans un État, dit un professeur au Collège de France, en ouverture de son cours de chimie. Elle se doit enseigner à huis clos, au docteur seulement, l'entrée interdite à femmes, prêtres, gens curieux de poison et de fausses monnaies. » Donc là, on comprend effectivement que ça peut être dangereux pour l'État. J'ai déjà prononcé le nom de Mme d'Arconville, qui aurait pu faire l'objet aussi d'une femme de science, mais je la présente ici rapidement, jeune à gauche et plus âgée à droite, parce que c'est pour montrer comment une femme a successivement cultivé la botanique, l'expression est d'elle-même, donc je me permets de l'utiliser, mais cultivé la botanique en faisant construire des serres chaudes, etc. Puis travaillé en anatomie, en publiant l'ostéologie de Monroe, puis la chimie, en publiant la traduction des leçons de chimie de Peter Shaw, et enfin fait un programme d'une dizaine d'années sur une matière, un objet totalement incompréhensible pour tout le monde au XVIIIe, qui est la plus très faction. Et elle a fait ce travail, qui est un vrai travail de recherche avec des protocoles. Son livre montre le protocole d'une femme qui travaille en laboratoire, mais qui, par ailleurs, écrit ou traduit des romans du théâtre, de la poésie, et écrit surtout des ouvrages de morale. Et comme plusieurs de ses ouvrages ont été traduits sous le nom de Diderot, en Allemagne, parce qu'on a cru que c'était Diderot, parce qu'elle publie de façon anonyme, et ça pose le problème de l'anonymat, sur lequel on va revenir, mais qui n'est pas un problème uniquement de femmes au XVIIIe siècle. L'autre problème, c'est la raison pour laquelle je le montre ici, comment est-il arrivé qu'aucun des nombreux collaborateurs d'un des plus grands dictionnaires de biographie du XIXe siècle ne se soit procuré quelques détails sur la vie d'une personne aussi recommandable, dit le bibliographe Barbier, en 1820, 15 ans après la mort de Madame d'Aconville. Alors, depuis le XVIIe siècle, et Marie Meurdrach, les choses ont bien changé, l'enseignement ne se fait plus en latin, maintenant, dans la deuxième moitié du XVIIIe, mais souvent en français. Et vous avez ici une citation sur la science mystérieuse d'Evon Helmont, des Becher et des Raymond Loules, qui, au commencement de ce siècle, était encore assez obscur, même pour les philosophes, enseignée par M. Buquet, collaborateur de Lavoisier, devient intelligible pour plusieurs femmes aimables, qui consacraient au plaisir de l'entendre des instants dérobés à l'enjouement et à la frivolité, qui, bien sûr, c'est bien connu, sont l'apanage des femmes. Je parle de Buquet parce que Lavoisier, grand chimiste, s'il en est, n'a pas enseigné la chimie à sa femme, mais il a envoyé étudier la chimie auprès de Buquet avant qu'elle devienne sa collaboratrice, comme on va le revoir. Autre chose, la chimie, en France, devient un vrai phénomène social à la fin des 18e siècle, ce qui n'est pas totalement le cas en Angleterre, vous avez ici cette citation, où, en Angleterre, l'éducation des femmes c'est qu'elle ne donne point, celle-ci ne donne point ici, en Angleterre, le ton pour les sciences comme pour les modes. Sous-entendu, alors qu'en France, les femmes donnent le ton pour les sciences. Alors, donne-t-elle vraiment le ton pour les sciences ? C'est une autre question. On va le revoir. Ah oui, vous avez ici, l'abandon du latin pour finir français, la vogue des sciences expérimentales et l'institution de cours public, surtout, sur lesquels on va revenir, parce que ces cours publics sont ouverts aux hommes et aux femmes et la France, depuis la fin du XVIIe siècle, a des cours au Jardin du Roi en particulier, mais au Collège de France aussi, qui sont ouverts, etc. Je passe un de ces cours à Dijon, cours de Guitton de Morveau, lors de l'ouverture. Il nous reste un vœu à former pour l'intérêt de la science, c'est de voir tomber en cette province comme dans la capitale la barrière qu'un préjugé barbare opposait aux femmes, je renvoie au Collège de France tout à l'heure, qui, sentant le prix des connaissances, désirait les acquérir. Cette belle partie du genre humain dont les goûts deviennent la règle des mœurs de l'autre, enfin, pas à l'opposé de ce qui se passe en Angleterre, mais l'objet de Guitton de Morveau en faisant ses cours, c'est que les femmes puissent parler la langue de la science et ensuite que les hommes seraient obligés de faire de la science pour pouvoir parler aux femmes, comme au Moyen-Âge, les femmes ont rendu les hommes preux et courtois chevaliers, maintenant, les femmes doivent rendre les hommes physiciens laborieux, c'est-à-dire travailleurs, et ardents. Les esprits n'ont point de sexe et si ceux des femmes étaient cultivés comme ceux des hommes et que l'on employait autant de temps et de dépenses à les instruire, ils pourraient les égaler. Voilà ce que dit encore Marie-Merdrake à la fin du XVIIe siècle et la langue lui répond, 120 ans plus tard, je crois qu'il ne manque aux femmes que les occasions de s'instruire et de prendre de l'émulation. On en voit à ceux qui se distinguent malgré les obstacles de l'éducation et du préjugé pour croire qu'elles ont autant d'esprit que la plupart des hommes qui acquièrent de la célébrité dans les sciences. Et paf pour les hommes ! Alors, je reviens à mes femmes. Vous avez vu une toile tout à l'heure, normalement, j'avais une diapo qu'il a représentée à nouveau, où, manifestement inspirée par celle du couple Lavoisier par David, mais une mauvaise copie du XIXe siècle, en fait, la fin du XIXe siècle, avec Mme Lavoisier, qui est assez caricaturée maintenant à gauche, M. Lavoisier, qu'on ne voit plus maintenant, mais surtout avec un groupe. Et ce qui m'intéresse ici, c'est, on peut se demander d'ailleurs pourquoi peindre ceci, mais c'est que, là, nous avons une deuxième femme, je suppose donc que c'est Mme Picardet, qui travaille dans un groupe sur lequel on peut reconnaître Berthollet, Fourcroix et Guitton de Morveau, donc d'autres chimistes qui travaillaient dans le laboratoire de Lavoisier. Et vous avez lu, pendant que je parlais, le témoignage du visiteur, l'agronome anglais Arthur Young, qui a vu Mme Lavoisier, qui plus tard, un an et demi plus tard, a vu Mme Picardet, et dans les deux cas, ce sont des femmes qui ont de la conversation, une conversation, non pas futile et frivole, une conversation sur des sujets, en fait, instructifs, et en particulier des sujets de chimie. Et vous voyez tout de suite que l'une a traduit Kirwan de l'anglais, l'autre a traduit Shell de l'allemand et Kirwan de l'anglais, et il en oublie bien d'autres puisqu'elle a traduit du suédois, de l'italien, etc., comme on va le renvoire. Alors, très brièvement, Mme Lavoisier, je vous laisse lire, simplement, vous avez ici deux ouvrages qui sont consacrées à Mme Lavoisier, qui sont des biographies récentes. Avant 2005, et la biographie de Jean-Pierre Poirier, Mme Lavoisier n'avait pas fait l'objet d'une biographie, véritablement, et l'autre, c'est Keiko Kawashima qui écrit sur Émilie Duchâtelet et Mme Lavoisier, science et genre au XVIIIe siècle, et on retrouve Mme Duchâtelet qui, évidemment, est la savante type du XVIIIe siècle tel qu'on y pense. Alors, voici deux dessins de Mme Lavoisier, du CNAM, parce qu'après avoir une éducation dans un couvent, où elle a appris le calcul, c'est tout pour les sciences, mais c'est assez normal, elle avait moins de 13 ans, et un peu de dessin, son éducation va être faite par son mari, parce qu'à moins de 14 ans, elle épouse Lavoisier, qui en a 28, et Lavoisier va faire son éducation, véritablement, c'est-à-dire lui faire apprendre des langues, l'anglais et l'italien en particulier, comme ça, il pourra traduire, elle pourra traduire pour lui, et le dessin avec David, justement aussi, ce sont des dessins annotés par David qui sont au Conservatoire des Arts et Métiers. Mme Lavoisier a fait un portrait de Franklin, comme ceci, et Franklin fréquente la maison, Mme Lavoisier plus tard fera surtout les gravures du traité élémentaire de chimie de Lavoisier, qui est le grand œuvre de Lavoisier, d'autres dessins sur lesquels, vous voyez, elle se met dans le laboratoire de son époux, laboratoire dans lequel il y a beaucoup de monde, parce que c'est un travail d'équipe, là aussi, c'est une caractéristique de Lavoisier, elle se met au travail, elle prend la plume pour tenir les registres de laboratoire. Alors, on peut vérifier à l'Académie des sciences, dans les archives, il y a effectivement l'écriture de Mme Lavoisier dans les registres de la carnet de laboratoire, mais il y a aussi celle de Lavoisier et celle de beaucoup d'autres collaborateurs, là aussi, l'aspect pluriel est intéressant. Il y a aussi des petits carnets de voyage tenus par Mme Lavoisier où elle note le baromètre, elle fait des relevés barométriques, thermométriques, etc., elle écrit au crayon, elle repasse à l'encre, elle écrit en haut à droite dans les chaos du véhicule, donc l'écriture est assez difficile, elle prend des petits croquilles, des dessins au crayon de ce qu'elle voit et elle accompagne son mari, non pas partout, mais dans ses grands voyages ou dans des voyages plus proches qui sont des voyages à caractère scientifique comme là, à Essonne, la poudrerie d'Essonne où son mari suit avec Berthollet des expériences sur ce qu'on appellerait maintenant le chlorate de potasse qui est évidemment très dangereux et qu'on espérait, que Lavoisier, en tant qu'enregistreur des poudres, espérait remplacer, enfin, pouvoir remplacer le salpêtre. Et en fait, il y a eu une explosion mortelle, Madame Lavoisier était là, mais si une demoiselle que vous voyez en bas à gauche a été tuée, Madame Lavoisier a échappé ainsi que Berthollet. Je passe maintenant à Madame Picardet rapidement, là aussi, on est dans un, alors en tant que province, pardon, c'est à Dijon, ce n'est pas la très très haute bourgeoisie, grande bourgeoisie financière de Lavoisier, fermier général, milliardaire, si on peut dire, c'est celle d'un milieu plus modeste, mais un mari qui est conseiller auprès du Parlement pour les affaires de juridiction des eaux et des forêts et qui est en même temps directeur du Jardin de Botanique de Dijon, pas encore parce que le jardin n'a pas été créé quand elle s'est marie, mais qui va l'être, mais dans un milieu philogyne puisque l'abbé Picardet, le beau-frère de Madame Picardet, a écrit, malheureusement, nous n'avons pas le texte, nous n'avons que le titre, un essai littéraire qui fait voir que les femmes sont aussi propres que les hommes à l'étude des sciences et à la culture des arts. Nous sommes en août 1962. Madame Picardet traduit ensuite, fait des observations barométriques sur un baromètre donné par Lavoisier à l'Académie de Dijon et elle va traduire pendant très longtemps dans Dijon, enfin, autour de l'Académie de Dijon qu'un journal, le journal de Paris appelle la rivale de la capitale parce que l'activité scientifique de cette période est très importante. L'Académie publie des mémoires, alors, ce ne sont pas les mémoires de l'Académie de Paris, elle a plusieurs difficultés pour les publier, mais acquiert un jardin botanique, un observatoire, un laboratoire, des cours publics et une ouverture internationale avec le voyage d'un académicien qui va suivre les cours de Bergman en Suède et qui fait un tour d'Europe et surtout un bureau de traduction qui traduit en particulier pour le journal de physique qui est le journal de l'époque, enfin, le premier journal scientifique avec beaucoup de guillemets. et lorsqu'il publie son premier article en 1774, la pathogénie de Hill, traduite de Hill en anglais, le petit message, la frivolité, on y revient, perd peu à peu son empire. C'est à l'étude de la physique et de l'histoire naturelle qu'on est redevable de cette révolution. L'exemple de Madame Depey prouve que le beau sexe sait quand il le veut se livrer à des occupations aussi utiles qu'intéressantes, enfin, aussi utiles et intéressantes, la traduction que nous offrons à nos lecteurs présente une femme éclairée, un esprit juste, une plume aussi concise qu'élégante. Alors, l'élégance, ça va un petit peu peut-être avec la frivolité ou tout au moins les grâces des femmes, mais on parle aussi d'élégance dans le style pour les hommes d'ailleurs. Alors, tableau compliqué, juste pour montrer que dans ce bureau de traduction organisé par Guyton de Morveau à Dijon, le plus grand nombre de pages a été traduit par Mme Picardet, c'est 122 plus 19 d'ailleurs, mais là, le bureau de traduction existe lui-même dans les années 80, elle avait déjà anticipé, elle est la première du groupe à publier et elle publie en même temps un livre, en 85, un livre de Schell, des articles dans le journal des savants à plusieurs reprises, dans le journal La Nouvelle République des Lettres et des Arts, puis plus tard dans les annales de Chimie et un livre de Werner. Donc, elle traduit de l'anglais, de l'italien, du suédois et en particulier Schell et elle traduit également, non pas du danois, mais du suédois aussi, de Boog, qui lui est un astronome. Je me suis longtemps demandé pourquoi traduire un texte d'astronomie alors qu'elle était chimiste, si je peux dire avec des guillemets, qu'elle traduit sur la chimie et la minéralogie qui allait de pair à cette époque-là. En fait, c'est un cadeau qu'elle fait à Lalande parce que Lalande a dévoilé son nom dans le journal des savants dans un compte-rendu très élogieux qu'elle traduit de l'allemand aussi. Et du coup, dans le journal de physique, on a cette... dans l'index des auteurs, on a cette chose étonnante, Picardet, Madame, alors qu'autrefois elle signait Madame P de Dijon, Picardet, Madame, nous lui devons un grand nombre de traductions. Donc là, on ne renvoie pas à des pages, mais on la cite quand même parmi les auteurs. Un traducteur est effectivement un auteur. Une traduction est un vrai travail intellectuel, n'est pas simplement la transposition d'une langue dans un autre ni même d'un milieu vers un autre. Il y a un travail complémentaire très important. Donc, un travail d'équipe, en fait, l'édition des mémoires de chimie de Shell, elle a fait 80% du travail, même un peu plus, mais c'est aussi un travail d'équipe puisqu'il y a deux autres amateurs du bureau de traduction de chimie qui ont traduit quelques textes, des notes de Guiton de Morveau, elle ajoute une gravure avec un audiomètre de Shell qui a été reconstruit à l'Académie de Dijon, etc. Et son ouvrage devient un recueil de références qui a été traduit et copié à l'étranger. Au point que Vic Dazir, lorsque Shell meurt, deux minutes de Corée, manifeste l'importance de cette traduction et cet acte de dévouement et de courage qu'on suppose dans le traducteur, vous voyez que c'est toujours, le terme est toujours au masculin au XVIIIe siècle, même quand on parle d'une femme et là, il a donné son nom, donc on sait très bien que c'est une femme. Parmi les modèles, Madame Lavoisier du coup, qui n'avait pas osé jusque-là, va reprendre aussi, alors, il y a un petit problème ici, va reprendre un texte de Kirwan qui est laissé sur le phlogistique, une défense du phlogistique, l'ancienne théorie que Lavoisier est en train de remettre, enfin, de mettre à bas et elle a fait la traduction, en fait, on ne le voit pas ici, mais elle a fait l'essentiel de la traduction, donc je vais aller un peu plus vite, voici, non pas la traduction de celui-ci, mais d'un deuxième texte de Kirwan qu'elle a traduit, vous voyez deux écritures, la grosse écriture est celle de Madame Lavoisier, la petite écriture fine dans les marges et entre les lignes est celle de Monsieur Lavoisier, et vous voyez en bas à droite de la main de Lavoisier note du traducteur, ce qui fait que dans cet ouvrage anonyme, officiellement, traduit de l'anglais simplement, Lavoisier attribue la note au traducteur, qui est en fait sa femme et tout le monde le sait dans les milieux scientifiques, le sait évidemment, c'est donc une paternité ou une maternité, je ne sais pas, qui l'accorde et vous voyez ici une autre note en bas, note du traducteur, donc dans ce couple, Lavoisier met en avant Madame, enfin son épouse aussi. Bon, je n'ai pas le temps d'aller plus loin, enfin d'aller beaucoup plus loin, simplement, les seuls échanges directs entre ces deux femmes sont une lettre, enfin plusieurs lettres sans doute, mais nous n'avons qu'on savait qu'une lettre de Madame Picardet et vous voyez qu'elle signe Picardet, même pas Madame, elle signe Picardet simplement, et un carnet de voyage de Madame Lavoisier qui est allée avec son époux à Dijon et qui est allée chez Madame Picardet faire des observations barométriques à Tzira. Ensuite, elle traduit un autre ouvrage qui est traité des caractères extérieurs des fossiles d'Abraham Gottlob-Werner de Freiberg dans lequel elle apporte des corrections envoyées par l'auteur ce qui fait que son ouvrage en fait est une nouvelle édition en quelque sorte de l'auteur et d'ailleurs l'ouvrage sera réédité, la traduction de Madame Picardet sera réédité en Saxe sur le territoire de l'auteur. juste une petite chose elle apporte elle crée des néologismes et là il y a eu un petit vol alors qu'il n'a rien à voir avec la structure de l'ADN mais elle a inventé des termes et en particulier les termes pointement et bisellement la christianographie que toutes les sources le trésor de la langue française etc. accordent au dictionnaire d'histoire naturelle de Patrin en 1803 en fait ont été publiés dès 1790 ont été inventés par une femme donc Madame Picardet en 1890 alors la révolution chimique un travail individuel ou un travail de couple là vous avez une planche dessinée et gravée par Madame Lavoisier mais avec des annotations manuscrites de Lavoisier lui-même à Cornell l'université ou un travail collectif avec la collaboration de femmes de science qu'on va retrouver dans ces trois autres ouvrages ces trois ouvrages emblématiques de la révolution chimique et bon ben je si je oui je vais être obligé de m'arrêter là donc sans faire de conclusion si ce n'est que je voulais insister quand même sur l'importance du milieu congégal du milieu local plus largement l'importance d'un milieu collégial là aussi enfin d'un travail collégial dès cette époque là l'importance non pas dans des grandes découvertes mais pour la diffusion de la science et ça a des répercussions les traductions par exemple permettent d'avoir des journaux scientifiques mensuels alors que la production française ne permettait pas de l'avoir par le biais des traductions on peut produire davantage alors pourquoi ont-elles disparu et bien les dictionnaires du 19ème siècle se répètent madame Lavoisier est inconnue des dictionnaires alors évidemment toute notice sur monsieur Lavoisier cite à la fin l'existence de sa femme mais elle n'a pas de notice madame Picardet en a complètement farcelu les gender studies à la fin du 20ème siècle ont essayé de relancer ça pas toujours de façon très délicate quelquefois parce que ils ont utilisé le militantisme est une bonne chose mais la méthodologie scientifique en est une autre aussi et donc maintenant nous attendons des travaux dignes de travaux d'histoire et je vous remercie merci